à ce moment là leur activité c'est d'aller vers les autres de pas forcément s'installer quelque part mais de faire plus du domicile service à la personne à domicile et aussi pour par exemple pour les cours de français de créole de portugais ou je sais pas on a 15% il est écrit en Guadeloupe remettre à jour les gens français ou leur donner envie à la lecture il y a tellement de choses à faire ce que je voudrais c'est qu'il y ait des grilles et qu'on puisse permettre pour ces cours qu'on donnerait dans des salles qu'on fasse une convention avec les mairies pour qu'elles puissent donner des salles il faut savoir qu'il y a de plus en plus du moins il y a de moins en moins de professeurs mais il y a de plus en plus de salles vides dans les établissements que ce soit en école primaire au collège ou au lycée il y a beaucoup de salles vides utiliser ces salles vides qui sont déjà assurées et sous forme de convention ça existe déjà en métropole de pouvoir permettre à ces cellules de pouvoir avoir un lieu pour travailler ça c'est aussi une chose qui est importante après donc la convention ça permet la convention phénix donc nous avons déjà vu qu'il y a les aides l'activité professionnelle ils ont des grilles qui sont à peu près comme ça une grille hebdomadaire comme un emploi du temps où vous écrivez que par exemple vous donnez des cours de 8h à 9h de français ou de théâtre ou de dessin je sais pas mais vous voyez toutes autres activités et les Guadeloupéens comme il y a 50 de cellules ils regardent ce qui les intéresse et par exemple vous dites que pour une heure de français c'est 5 euros donc c'est du service à la personne en décide donc après plus vous avez d'activité plus vous avez de personnes qui prennent vos cours plus vous avez de l'argent à la fin du mois donc en gros c'est un premier système plus vous travaillez plus vous gagnez après ce n'est pas tout je sais très bien que dans un début ça sera pas forcément un salaire ni reboulant et que les gens peuvent se décourager d'où j'ai trouvé une solution pour permettre à ces jeunes d'y croire encore j'ai créé ce qu'on appelle la carte phoenix la carte phoenix c'est ça la carte phoenix c'est 200 euros par an par usagers Guadeloupéens si nos Guadeloupéens voient tous les voies on est très loin tous les jeunes qui sont en bas près de la boulangerie si avec phoenix chacun d'eux avait une activité phoenix et avait un projet phoenix ils n'étaient plus dans la rue parce que quand vous le voyez le nom ça donne une mauvaise image à Guadeloupéens quand on voit que les jeunes ils sont assis là ils n'ont pas d'activité on se demande mais qu'est ce que fait la mairie qu'est ce que fait les collectivités et qu'est ce que fait la société tout court pour eux mais si la maman la mère de famille voit qu'avec le projet phoenix tous ces jeunes ne sont plus dans la rue qu'ils voient que ils ont une activité quand même leurs enfants ce sont ces jeunes qui leur apprennent des choses qui les encadrent sur les plateaux sportifs qui les encadrent et bien à ce moment là ils se disent moi je donne 200 euros pour la cohésion sociale pour l'amélioration du cadre de vie donc la carte phoenix c'est 200 euros par ans et ces 200 euros reviennent à ces cellules donc en gros ces cellules souscrivent une carte à la population plus elles auront de carte plus elles ont un capital qui augmente et ça fait qu'en plus de leur activité qu'en plus de leurs tarifs elles ont ce qu'on appelle un ajout en plus dans leur capital et dans leur chiffre d'affaires donc dans leurs bénéfices donc dans leur salaire donc mon but c'est qu'avec cette carte ils puissent évoluer et qu'ils puissent surtout sensibiliser et aussi être responsables de ce qu'ils font ça veut dire qu'après quand la population donne 200 euros ils sont voués à donner un service de qualité et à suivre ce qu'ils font comme travail moi ce que je propose c'est que un homme politique égale un parrain pour un jeune chauveur ça veut dire quoi il le suit depuis sa création d'entreprise jusqu'à son évolution et il le suit déjà première chose qu'il fait il lui prend une carte phoenix à 200 euros c'est la moindre des choses en tant que parrain et en même temps il permet de lui donner des conseils par exemple s'il a besoin d'une salle par exemple il est à saint claude il va voir il a son parrain qui est soit un membre de la mairie de saint claude ou le meilleur en lui-même il lui dit moi j'ai besoin d'une salle pour un cours de théâtre et bien c'est plus facile et je pense que quand on est élu l'exemple vient d'en haut et que si les élus commencent à parader les jeunes chômeurs d'autres guadeloupéens plus ou moins influents et bien paraderont d'autres chômeurs et ça deviendra une normalité une logique donc on a vu les aides l'activité professionnelle la car phoenix le parrainage et bien sûr la convention pour agrémenter tout cela ce que moi j'envisage c'est qu'il y ait 52 cellules dans toute la guadeloupe et ça se répartit comme ça en gros 52 cellules j'ai choisi le chiffre 52 parce qu'il y a 52 dimanches dans l'année ça veut dire qu'on pourrait faire un anniversaire par cellule et encore moins il y a de l'argent ça veut dire qu'en gros chaque dimanche il y aura un banquet dans une commune dans une cellule qui permettrait que tous les autres personnes de l'exemple et même les habitants de la guadeloupe viennent et ça permettra encore de renflouer les caisses de chaque cellules donc de permettre encore une amélioration de salaire donc 52 cellules 52 dimanches et donc proportionnelle environ une cellule pour 10 000 habitants ou 9000 habitants ce qui permet d'avoir une zone de chalandise pour pouvoir développer sa car phoenix et pour pouvoir développer son activité bien sûr ce que j'aurais aimé ce qui pourrait être vraiment bien c'est que dans ces trois ce soit trois personnes complémentaires par exemple une qui est forte en comptabilité qui prenait des cours de comptabilité mais en même temps qui gérait la comptabilité de cette cellule une personne par exemple qui fait quoi faisant esthéticienne ça fait j'ai une cellule de trois complémentaires et bien pareil toujours et c'est pas mettre trois quoi faisant sans nous mais mettre trois activités différentes et ça pourrait être vraiment intéressant dans l'amélioration du quotidien de tous les guadeloupéens et permettre et c'est là que je veux en venir ces jeunes qui étaient à la base dans leur maison qui ne faisaient rien ont une activité où ils touchent plus ou moins de l'argent sur leur travail fourni et l'avantage je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça l'emploi vient d'emploi si par exemple moi je donne un cours de français à des enfants qui ont entre 10 et 14 ans je donne des cours pour le primaire et tout et les parents qui amènent tous leurs enfants il y en a un parmi eux qui est chef d'entreprise et qui voit que je suis toujours à l'heure que je suis sérieux que je suis intéressant que j'ai du dynamisme et que lui il recherche quelqu'un qu'est ce qui l'empêche de venir de même dire j'ai un projet j'ai une entreprise je recherche quelqu'un vous m'intéressez en gros l'avantage d'être dans une série phénique c'est que vous rayonnez d'une manière ou d'une autre par rapport aux autres parce que vous êtes au contact des autres et aujourd'hui un chômeur c'est quoi son problème c'est qu'il n'est pas au contact des autres puisqu'il est isolé dans sa maison si vous arrivez à le sortir de sa maison d'avoir une activité je donne un exemple regardez monsieur Rajou Kiyas il fait par Spix Media la première c'est lui le phénix demain on fait une interview là on voit que le travail qu'ils mettent sur Facebook je vous invite à aller regarder les vidéos de Spix Media il y a une société comme Canal 10 ou TV Eclair qui me disent ah monsieur Cornet c'est qui qui fait une vidéo pour vous et on me dit il me le fera à tout prix mais je suis le premier content ça voudra dire que cette personne a brillonné a montré ce qu'elle savait faire et après je le remplace automatiquement par un autre chômeur qui a autant de qualité que lui et bien ça pour tous les emplois alors en gros moi ce que je veux c'est que en même temps ça puisse servir de travail continu comme d'emploi 39 ça veut dire clairement qu'on a cette volonté de faire rayonner quelqu'un qui était dans l'obscurité et c'est ça l'espoir qu'on essaie de donner en gros par le dynamisme du travail apporté du travail parce qu'il n'y a que le travail qui apporte du travail c'est ça c'est toujours contre la grève parce que la grève apportera toujours du chômage alors que l'emploi apportera toujours de l'emploi et la dynamique c'est comme ça et je pense que la jeune chambre économique après on en discutera mais vous aurez le même point de vue que moi c'est à dire que l'économique il n'y a pas de secret ce n'est que le travail fourni on a des résultats que par le travail si vous restez chez vous vous ne faites rien vous n'aurez jamais de salaire vous n'aurez jamais d'activité professionnelle donc je pense que je vous ai synthétisé le projet Fénix donc j'ai pris 20 minutes alors j'espère que pendant 20 minutes on va pouvoir échanger et avec grand plaisir si vous avez des zones d'ombre je suis votre serviteur et je serai votre service pour pouvoir répondre à vos questions c'est parti 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 c'est parti